Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne pièce, et bien, je vais faire une petite vidéo expliquant. Comme vous me l'avez demandé, la vidéo que j'ai faite sur cette voiture qui fume à la jauge de niveau d'huile, fume aussi au remplissage d'huile et de la fumée sort aussi. De la valve PCV, ok, voyons, cette voiture, le problème qu'elle avait, c'est qu'en roulant avec, on s'est aperçu qu'elle manquait de puissance, donc on a fait les tests de compression et ils ont donné bas. La compression essai sur ce moteur, c'est un 3 cylindres, mesure basse sur les 3 cylindres. Donc, on a regardé si c'était un problème d'usure des segments de pistons, puis, s'il y a de l'usure des segments, une partie de la pression générée dans la chambre de combustion, ça descend jusqu'au carter, regardez, premièrement, ce qu'on a fait. C'est ouvrir la jauge d'huile, on voit qu'il sort beaucoup de fumée, ce sont des vapeurs d'huile. Car il y a une surpression dans le carter, ensuite, pour exclure que le pro le problème n'est pas une obstruction dans le circuit et que les gaz ne peuvent pas s'échapper ou que la vanne PCV est obstruée. On fait plus de tests, dans le carter on sait qu'il y a beaucoup de pression, maintenant, ce qu'on fait, c'est fermer la bielle et vérifier le bouchon de remplissage d'huile, maintenant vous allez voir que nous ouvrons le bouchon de remplissage d'huile et vous verrez que beaucoup de fumée sort également, ici cela indique déjà qu'il n'y a pas d'obstruction entre la partie inférieure, qui est le carter, et la partie haute du moteur. Où serait le cache-culbuteur ou le cache-culbuteur, ok. Et maintenant on fait le dernier test. Car vous vous dites, le problème c'est peut-être que la vanne PCV est encrassée. Et c'est pour ça il y a tellement de fumée là-dedans, parce que cette fumée, comme je dis, c'est à cause de la pression. Donc vous allez voir, qu'on enlève la sortie de la vanne PCV, on la libère et on voit que beaucoup de fumée aussi sort et cela indique qu'il n'y a pas d'obstruction là-bas, ok. Alors, ce que nous avons fait, c'est changer les segments de la piste et bien, bien sûr, tous les pistons, sont toujours changés et le problème de cette voiture a été résolu, elle a cessé de fumer et la voiture, a retrouvé la force qu'elle devrait avoir et comme je le dis, le problème a été résolu. Et bien, vous avez ici, cette courte vidéo si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci.